Sachez tout d'abord qu'avant de suivre ce tuto, je vous conseillerais vivement de faire une copie du dossier du jeu qui fait quand même dans les 37Go, donc prévoyez de la place pour vous discredire dans le but de garder une copie saine au cas où vous auriez des problèmes parce que ça arrive souvent quand on installe des mods sur un jeu qu'après il y a des refus de démarrage, des écrans noirs, etc. Une fois que c'est fait, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Premier truc que vous allez devoir faire, c'est aller sur le site Nexus Mod avec le lien que je vous ai mis en commentaire épinglé et téléchargez FluffyManager5000. Vous aurez juste à aller sur cette page, Slow Download, vous téléchargez le fichier. Une fois que vous avez le fichier, vous le dézippez dans n'importe quel dossier de votre PC, pas forcément dans celui du jeu. Vous créez un nouveau dossier, vous dézippez le contenu, vous zippez dedans et vous allez voir ce qui se passe dedans. Donc là, vous allez vous retrouver avec ça. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Ça va être tout con. Vous allez lancer ModManager. Alors, vous voyez que FluffyManager peut gérer l'installation de mods pour pas mal de jeux. Là, ce qui nous intéresse, c'est Héro de Remake. Donc, on va aller sur Resident Evil 2 Remake. Hop, et là, ça va être du coup la première fois pour le configurer. Ça va être tout con. Vous allez sur Choose Game Folder. Le dossier en rouge. Hop. Là, il va falloir indiquer le répertoire du jeu sur votre PC. Je vous conseille de pas faire exécutable parce que du coup, moi, j'ai eu des couilles avec ça. J'ai eu des bugs, ça s'installait pas. Choisissez plutôt Game Install Folder. Et là, vous indiquez en fait, tout simplement, sur votre PC, vous rentrez dans le dossier du jeu. Sélectionnez un dossier. C'est bon. C'est configuré. Quand vous allez aller dans ModList, forcément, il n'y a encore rien d'installé. Donc, il y a 0, 0, 0. Mais je vais vous montrer, en fait, où il faut les mettre et comment on fait, quoi. Si vous retournez dans le dossier du jeu, vous aurez remarqué qu'il y a des nouveaux dossiers qui se sont créés. Notamment Games. Parce que là, on a indiqué qu'il y avait un Resident Evil 2 Remake. Et du coup, on a le RE2R. Et ça, c'est ici. Vous voyez, il y a des petits fichiers qui se sont créés, tout ça. Et c'est là-dedans, en fait, qu'on va mettre tous les fichiers des mods au format rare. Il ne faudra pas les déshyper, par contre. Très important, on va les laisser dans ce dossier. Maintenant, je vais vous montrer comment installer un mod avec ce logiciel, une fois qu'il est configuré. On va télécharger un de mes mods préférés, qui s'appelle 98ModelProject. Vous avez pu le voir dans des lives et des vidéos à moi. Vous avez le lien en commentaire épinglé. On va aller dans Files. Et pareil, 98ModelProject, 353M. On va le télécharger. Et on va voir comment l'installer. Du coup, ça va être un fichier .rare que vous allez avoir. Vous laissez le fichier tel qu'il est au format rare et vous le foutez dans le dossier mod de RE2R. Là, voilà. Et vous retournez sur Fluffy. Et à ce moment-là, hop, vous allez dans Mod Manager, vous relancez le truc. Là, vous avez Mod List. Vous allez dans All Mods. Et là, vous avez votre fichier, votre truc qui est apparu, mais il n'est pas encore installé, du coup. L'installation du mod va se faire dès que vous allez, hop, enclencher le truc. Vous allez voir qu'il y a plein de petits trucs qui vont apparaître, en fait. Il y a 784 fichiers qui vont s'installer dans le dossier du jeu. Ça va prendre un petit moment. Mais pas si longtemps que ça, quoi. Là, ça y est, du coup, l'installation du mod est terminée. Et on va pouvoir lancer le jeu avec l'anglais Touch Game. Et là, du coup, en fait, on se retrouve dans les Antilles 2. Là, j'ai lancé mon jeu. Et en fait, tout simplement pour voir si le mod s'est bien installé, vous allez dans Bonus, Models. Et normalement, vous allez voir, en fait, dans Léon Décontracté, il y a des petits bugs, il y a des trucs comme ça. Mais en fait, ça, ça permet de savoir quand un mod s'est bien installé ou pas, quoi. Là, on voit que les modèles ont changé, etc. Et in-game, en fait, vous allez pouvoir constater le truc, quoi. Alors, des fois, il y a les mods bug un petit peu. Donc, vous verrez que, oui, il y aura des persos sans tête, etc. Mais de toute façon, vous pouvez désinstaller les mods qui engendrent les bugs. Donc, voilà, quoi. Vous avez Eda, vous avez Sherry. Vous avez Unk, en version 98, aussi. Vous avez Marvin, en version 98. Irons. Ben. Annette. Etc, quoi. Et donc, voilà, quoi. Même l'Alligator, vous voyez. C'est génial. Ce mod, il est incroyable, de toute façon, quoi. Et ça, ça vous indiquera, en fait, si le mod s'est bien installé ou pas. Et maintenant, dernière étape du tutoriel. Je vais tout simplement vous montrer comment désinstaller le mod que vous avez installé. Donc, ce qui est pratique avec Fluffy, c'est que vous allez pouvoir en installer plein, plein, plein. Mais des fois, ça pourra engendrer des petits conflits, des trucs comme ça. À ce moment-là, en fait, vous allez dans Filter Mode pour plus de facilité. Et vous avez un truc qui s'appelle Installer de mode. Vous allez dedans, vous voyez que c'est 98 de mod est le projet qui est installé. Si vous n'en voulez plus, eh ben, vous recliquez juste là-dessus. Et ça va tout désinstaller. Hop là. Juste le mode que vous ne voulez pas. Voilà, c'était tout pour le tuto. Et voilà, je vous retrouve très vite. Si ça vous a été utile, faites un like et puis abonnez-vous à la chaîne. Et si vous avez des problèmes avec Fluffy Manager, vous avez des bugs, etc. Que vous n'y arrivez vraiment pas, n'hésitez pas à me poster un commentaire. Je ne sais pas ce que je peux faire, du coup. Un autre truc aussi, sinon, essayez d'entrer manuellement, en fait, le install pass ici. Ça peut être utile. Si vraiment vous n'arrivez pas à installer le truc, ça va être chiant. Mais vous entrez tout le répertoire du dossier du jeu manuellement dans ce truc-là, quoi. Voilà. Je voulais en profiter pour dire merci à tous ceux qui sont restés abonnés à la chaîne ces dernières semaines, ces derniers mois. Il y a eu une petite inactivité. Parce que du coup, j'étais en vacances et je profitais de la vie. Et donc voilà, on est de retour. Et voilà, il va y avoir des nouvelles rubriques et des nouveaux projets. Ça va être cool. See you soon. See ya.